Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par l'oracle de la lumière blanche. Vous avez le numéro 36 qui nous parle de la télépathie de la Terra Mater, c'est-à-dire la télépathie et notamment des synchronicités. Et vous avez le 5 d'épée qui nous parle justement des difficultés ici à rentrer dans cette télépathie, des difficultés à intégrer cette télépathie. La télépathie, ça sous-entend synchronicité parce que là on a l'impression que le féminin divin, le féminin sacré, en fait va vous apporter une connaissance que votre mental va refuser par moments. Parce que votre mental, vous avez ici le 2 d'épée, 3 d'épée et on a le page d'épée ici. Pour l'instant sur la première ligne, votre mental est très souffrant. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir énormément, quelque chose qui vous pose beaucoup de difficultés. Et il y a une blessure ancienne ici, que vous n'arrivez pas encore à verbaliser, à formaliser, vous n'arrivez pas encore à mettre les mots dessus. Et pourtant, je pense que vous êtes en train de prendre conscience, en tout cas par les émotions, qu'il y a quelque chose qu'il est temps ici de défaire et de libérer. Parce que vous avez ce 8 de coupe ici, avec ce 3 qui nous parle. Et quand j'ai fait le tirage, le mot qui est venu avec, en tout cas l'expression qui est venue avec cet arcane, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi parce qu'il y a quelque chose ici qui est terminé, qui est fini et qui est fini depuis longtemps, très très longtemps. Et pourtant, vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas mettre en lumière cette fin. Vous n'arriviez pas à l'accepter peut-être. Il y avait peut-être aussi un refus dans la situation telle qu'elle se présentait. Quoi qu'il en soit, vous avez ici le 9 de coupe. 9 de coupe qui nous dit que des synchronicités vont justement faire quoi ? Vous ouvrir à celui de coupe. C'est-à-dire à une compréhension qu'il y a quelque chose qui est terminé et qu'il est temps d'aller œuvrer pour votre libération émotionnelle, qu'il est temps d'œuvrer pour la réalisation d'un rêve. Que ça ne vous sert plus. Que c'est une énergie qui va partir. Cette énergie-là va se dissoudre, va s'en aller. Va s'en aller parce que vous allez être amené à prendre soin de vous. Et ce 9 de coupe, et vous avez ici l'as de coupe, regardez. As de coupe plus 8 de coupe. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Donc vous allez avoir l'opportunité de revoir votre émotionnel. Et en plus, regardez, vous avez aussi le page de coupe qui était juste ici, qui va avec celui de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose de novateur, de régénérant pour votre émotionnel, et notamment au plan mental. Je crois que ça va vous libérer parce que les deux arcanes ici, alors c'était dans ce sens-là, ces deux arcanes ici sont venus ensemble. Le page de coupe, page d'épée. C'est-à-dire que vous avez cette idée de régénération, renouvellement. Renouvellement de quoi ? Du mental et du cœur. Par la compréhension, vous comprenez quoi ? Que c'est terminé. Qu'il est temps d'aller œuvrer pour votre bonheur, d'aller œuvrer pour votre propre réussite. Et c'est cette compréhension-là, bon, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas encore le roi d'épée, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore la maturité au plan mental, au plan des idées, mais par contre, vous avez une régénération du cœur et vous comprenez que votre bonheur réside dans votre capacité à vous tourner vers cette opportunité qui arrive vers vous. Elle arrive et vous allez pouvoir justement aller la chercher pour que votre cœur soit beaucoup plus apaisé et qu'il n'y ait plus cette résistance du mental. Parce que là, on sent que le mental résiste énormément, énormément à cette nouvelle opportunité. Vous avez cette ase de bâton qui nous dit quoi ? que vous allez avoir une nouvelle opportunité de faire quelque chose. En plus, vous avez deux fois cette confirmation, voire même trois fois, voire quatre. Vous avez le page de coupe, page d'épée. Vous avez l'as de bâton, l'as de coupe qui nous parle de quoi ? De renouvellement au plan des idées, mais aussi au plan de votre implication dans tout cela. Donc, vous allez avoir une opportunité de faire quelque chose par rapport à cette situation-là et de vous libérer de ce mental limitant, enfermant, bloquant, parce que ça vous bloque. Voilà ce que ça bloque. Vous avez le 2 d'épée qui nous dit vous ne voyez pas, que ne voyez-vous pas ? Vous ne voyez pas l'arrivée de cette opportunité. Vous ne voyez pas aujourd'hui parce que votre mental est encore dans la résistance, dans le refus d'une fin. Et d'ailleurs, cette résistance est même très douloureuse parce que ce 3 d'épée nous dit ça fait mal, ça fait très très mal. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas voir. Vous ne souhaitez pas voir. Votre âme, votre cœur et surtout votre mental n'arrivent pas à s'avouer que c'est terminé. Et pourtant, vous avez, dans les oracles de l'esprit protecteur, vous avez l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. En fait, votre ange gardien va vous apporter cette légèreté, cette belle plume parce que là, on est vraiment dans cette idée de légèreté, légèreté du mental qui va pouvoir enfin, et ça c'est la légèreté du mental, qui va pouvoir enfin faire quoi ? Va accepter une nouvelle opportunité en laissant et en acceptant la fin de quelque chose. Et c'est là que vous avez l'as de coupe qui libère votre cœur de quelque chose de compliqué. Vous avez en oracle, deuxième oracle des esprits protecteurs, le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Vos peurs, en fait, vous avez du mal à reconnaître que c'est fini. Il y a quelque chose qui est terminé, qui ne reviendra plus. En tout cas, pas sous sa forme initiale. Et ça, ça vous fait mal. Ça vous fait souffrir, mais en même temps, cette souffrance va se terminer. Parce que vous avez ce page de coupe qui nous dit qu'il y a une fin qui est en train de se préparer pour vous et qui va vous permettre d'être beaucoup plus allégé. Je n'ai même pas commencé à mélanger que la 9 de bâton qui s'est retourné. Donc, ce qui est très compliqué ici pour vous, ce qui est très très dur, c'est cette résistance du mental à accepter une fin. Vraiment, c'est fondamental, primordial ici, d'accepter que les choses sont finies, terminées. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver l'harmonie du cœur, ce 10 de coupe. parce que c'est comme ça que vous allez ouvrir, en fait, des opportunités qui vont alléger. Parce que là, sur la deuxième ligne, il n'y a que ça. C'est-à-dire, une régénération, un renouvellement énergétique qui vous donne cette harmonie du cœur, ce 10 de coupe. Alors, avec notre 8 de coupe, justement, on a la mort. C'est cette acceptation que c'est terminé, que c'est fini, qui vous permet de faire mourir quoi ? Cette souffrance. C'est la fin, la dissolution d'une souffrance ici qui va vous permettre de faire tout cela et qui va ouvrir en même temps quoi ? Une nouvelle opportunité. Vous avez une nouvelle opportunité qui s'ouvre, mais une nouvelle opportunité qui a besoin de la dissolution de cette souffrance, de cette volonté de ne pas voir, de ce désir de ne pas voir. Alors, avec, j'en ai deux, écoutez, j'ai deux d'épées. Voilà, c'est exactement la même énergie. Je ne veux pas voir et pourtant, il faudra regarder les choses en face parce que vous avez l'as d'épée et tout ça, c'est votre ange gardien parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans la matière pour vous. C'est une action qui va vous faire comprendre les choses et c'est cette action, cet événement autour de vous, c'est un événement qui va vous révéler cette souffrance et qui va vous permettre justement de vous révéler cette transformation qui est en train de s'opérer. La reine de Denis. La reine de Denis nous dit que cet événement qui va se passer pour vous, c'est quelque chose de nouveau pour vous, mais cet événement va vous permettre de soigner cette souffrance et de sortir de ce 2 d'épée souffrant et de ce 3 d'épée aussi qui vous fait souffrir. La reine de Denis et pourtant, j'ai mélangé. Je vous dis, il y a une guérison qui se fait ici sur cet refus. On refuse une opportunité. Voilà ce que vous refusez. Par le fait de ne pas accepter une fin, par le fait de ne pas prendre conscience clairement que c'est fini, en tout cas que la situation ne se présentera plus jamais de la même manière, en fait, vous vous fermez à ça, à ce 4 de coupe, c'est-à-dire à cette opportunité qui arrive. Mais là, j'ai l'impression parce qu'il y a cette guérison qui se fait que vous vous ouvrez à cette opportunité avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, le 9 de coupe nous le dit et le 10 de coupe de tout à l'heure nous le confirmait. La 4 de coupe. Voilà. Vous allez avoir cette opportunité qui vous manque là. Ce page de coupe, il y a vraiment une régénération au plan émotionnel et c'est cette opportunité qui va mettre un terme à une souffrance. Vraiment, c'est la fin d'une souffrance pour vous. Une souffrance que vous avez eu beaucoup de mal à mettre en mots, à prendre conscience parce que je crois que ça vous a fait très très mal là. 8 de bâton. On sent que, et là, tout à l'heure, on avait la télépathie, on sent qu'il y a beaucoup de synchronicité pour vous, des synchronicités qui vous libèrent. Vraiment, de ce côté souffrant du passé. En fait, pour être très clair, vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Vous avez eu du mal à faire le deuil et à mettre un point final sur une situation telle qu'elle était. 8 de coupe. Super. C'est un événement. 8 de coupe. Voilà. C'est un événement qui met un terme à cette insatisfaction et surtout vous permet de prendre conscience que cette coupe qui vous manque, elle est là. La coupe, elle est déjà là. L'opportunité, elle est déjà là. Mais vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous êtes encore... J'ai le mot obsédé. Bon. Je vous le livre tel que ça vient. Mais moi, je dirais plutôt préoccuper par cette souffrance parce que vous avez peur d'aller regarder réellement ce qui s'est passé et peur de reconnaître que c'est terminé. 3 de bâton. On a cette idée vraiment de... Un événement vous permet de révéler une fin, de révéler et de prendre conscience d'une fin. Il y a une révélation mais à travers un événement. C'est un événement qui vous fait prendre conscience. Le roi bâton. Très, très bien. Vous allez savoir ici. Il y a cette idée de maturation. Il y a cette idée de sortie d'une situation difficile et compliquée pour arriver à une maturité dans l'agir, dans le faire et dans la capacité... Voilà, page de coupe encore une fois. Dans la capacité de profiter d'une situation d'une opportunité libératrice. Alors, on a les amoureux. Très, très bien. Le choix, en fait, vous renforce. Votre choix, votre capacité de trancher, votre capacité de vous rendre compte, de prendre conscience, vous renforce, vous donne de la force à aller au-delà de vos propres peurs, au-delà de vos hésitations. L'impératrice, super. Le magicien. Vous voyez, c'est la transformation ici de cette douleur en une opportunité. Il y a une souffrance qui se transforme en opportunité. Et c'est là que le magicien va se réveiller, va se révéler à vous. C'est là que vous allez pouvoir vous débarrasser de ce 5 d'épée. C'est-à-dire de cette résistance du mental dans le fait qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut progresser parce que, oui, c'est fini, peut-être que ça va se présenter, mais d'une autre manière. Vous n'aurez plus jamais de la même façon de voir les choses et en tout cas de vivre les choses. Même si c'est avec la même personne, la situation ne se représentera pas deux fois de la même manière. Ok, 10 de bâton. On se débarrasse d'un fardeau et le fardeau pour vous ici provient du fait que vous n'avez pas réussi à faire le deuil. Vous n'avez pas réussi à fermer la porte. Vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de quelque chose qui est assez compliqué pour vous. Je crois que vous avez beaucoup de mal à vous reconnaître que c'est fini. Chevalier de coupe. Et pourtant, là, il y a une guérison émotionnelle qui est flagrante, qui est évidente. Elle provient de quoi ? d'une discussion. Une discussion avec une personne très sage. Une personne qui va vous permettre de mettre en lumière. Alors, est-ce que c'est un professionnel ? Est-ce que c'est un ami ? Un membre de la famille ? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un qui va appuyer. Alors, j'ai la phrase là où ça fait mal. Mais en fait, la personne va appuyer là où ça fait mal pour que vous puissiez prendre conscience de la réalité des choses et pour que vous puissiez en fait comprendre ce qui se joue réellement pour vous ? On a encore l'ermite. Cette personne, elle va vous aider à stabiliser vos émotions, à retrouver cette maturité émotionnelle, cette capacité d'accueillir la faim sans souffrance. Parce que là, la faim, vous l'accueillez parce que je crois que vous n'avez pas trop le choix. C'est une faim qui vous est imposée. C'est pour ça que vous avez du mal à la digérer et vous avez du mal à l'accepter. Mais cette faim, elle arrive de l'extérieur, oui, mais cette faim, vous allez pouvoir la digérer parce que vous allez redevenir beaucoup plus fort émotionnellement et c'est là que vous allez pouvoir sortir de la souffrance. Et c'est une souffrance qui ouvre des opportunités. L'impératrice. Et oui, la faim, en tout cas, le fait de laisser derrière vous définitivement quelque chose est en train de se mettre en place. Et tout ça vous permet de sortir d'une illusion. Vous vous êtes fait beaucoup d'idées ici sur quelque chose. Vous êtes beaucoup interrogés sur une situation. Vous avez beaucoup rêvé en fait. J'ai le mot rêvasser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes ici qui vont mourir et qui vont vous permettre de retrouver un peu plus d'estime de vous-même et de confiance en soi parce que vous comprenez que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Là, je pense qu'il y a une illusion sur votre force intérieure, sur votre force dans l'agir. Ok, et celle-ci, elle est sortie comme ça. Donc, je ne sais pas si elle est... Je pense que vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore complètement sorti de la situation mais à la fin de la période, à la fin de ces deux mois, je pense qu'il y aura l'alignement. On va regarder le doudec. Oui, il y aura l'alignement. Parce que vous voyez, c'est vraiment une opportunité. Vous voyez, c'est l'as de coupe qui vous redonne la force. Pour l'instant, on est encore dans... Vous êtes en transition, en chemin. Vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, là, quand je tourne la carte, vous êtes là. Vous êtes en train de retourner les choses, de remettre les choses à leur place pour dire les choses plus clairement et plus simplement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre et qui est en train de retrouver un peu plus de stabilité pour vous. J'ai encore besoin de faire un autre tirage, une autre carte. C'est la reine d'épée avec le 7 de bâton. 7 de bâton qui nous dit que votre mental va moins résister. Oui, le mental va beaucoup moins résister. Oui, vous allez accepter les choses et c'est en fait cette acceptation qui va faire qu'il y aura un alignement qui va vous permettre d'en finir avec une situation et de profiter pleinement d'une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, chers amis. Voilà pour notre tirage de ce jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. et du tarot. et du tarot.